salut tout le monde j'espère que vous allez tous très bien toutes et tous très bien tout d'abord un grand merci pour pour tout voilà la chaîne n'arrête pas de de s'étoffer les abonnements n'arrête pas de grimper donc je suis tout simplement ravie je suis folle tous les matins quand je regarde le nombre d'abonnés qui augmente et qui augmente je n'y crois tout simplement pas quand je me suis lancé dans l'aventure en janvier je n'y croyais pas du tout donc voilà mais ça c'est moi personnellement j'ai énormément de mal à croire en moi bref donc comme vous aurez pu le voir sur le titre dans le titre je vais vous présenter un petit peu ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres cette semaine donc j'ai reçu deux colis donc lundi et mardi nous sommes samedi mais je n'ai absolument pas eu le temps de filmer avant avant ce week-end pour la simple et bonne raison que le soir j'ai eu des tas de choses tous tous les soirs d'ailleurs pour les filles qui sont de saint-quentin donc dans l'aine ou de la région il y a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir donc dans la zone pont toile donc en face le kfc donc il y a tout simplement un magasin de d'alcool qui a ouvert donc c'est le mari d'une d'une collègue qui a ouvert ça avec avec une associée donc dans ce magasin donc il s'appelle réservoir bière vous pourrez retrouver plus de 600 marques de bière plus de 300 marques de whisky et plus de 200 marques de vodka rhum et alcool en tout genre donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour l'inauguration était jeudi soir et je peux vous dire que nous a nous avons passé une soirée merveilleuse voilà donc parenthèse terminée donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter deux colis qui sont arrivés dans la boîte aux lettres donc lundi et mardi donc un colis j'en suis absolument ravie le deuxième j'ai eu quelques déboires je vous en parlerai plus tard dans la vidéo donc je vais commencer par vous parler du site beurge box donc je suis abonné à la beurge box pour je ne sais pas encore combien de temps voilà donc j'avais un coupon de 5 euros à utiliser et il y avait une soirée spéciale où quelques jours spéciaux il y a une ou deux semaines où tous les full size sur leur e-shop étaient à enfin presque tous les produits étaient à 50% comment vous dire que je me suis jeté sur l'occasion il y avait en particulier une palette que je voulais acheter depuis énormément de temps je l'avais vu sur aliexpress et je me suis dit non je ne l'achèterai pas en contrefaçon j'attendrai un jour d'avoir d'avoir l'occasion de l'avoir moins cher et voilà j'ai créé craqué pour la newtude de chez the balm comment vous dire je suis fan 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 de cette palette donc je vais vous la présenter rapidement puisque je pense que comme ça fait très longtemps qu'elle est sortie vous l'avez déjà toutes et tous vu donc tout simplement il y a un grand miroir et les phares se présentent comme ceci donc je vais vous mettre tout de suite le swatch de tous les phares donc elle est également vendue avec un petit pinceau pour une fois j'ai testé le pinceau et bien le pinceau est pas mal du tout pour une palette comme ça le pinceau est pas mal du tout donc il y a des phares mattes des phares irisés des phares pailletés et je suis tout simplement red dingue de cette palette donc je vous mets les swatch dans la vidéo et je vous fais bientôt un tuto avec avec cette palette Je n'ai pas les prix avec moi je vous les afficherai ici mais sachant qu'il me semble que la palette j'ai dû la toucher à 12 ou 13 euros donc voilà une misère donc je me suis également pris une éponge conjac comme ceci donc de la marque à cannes donc c'est une éponge celle-ci qui est faite pour les peaux sensibles donc c'est à l'argile rose exfolie en douceur nettoie la peau en profondeur resserre les pores donc j'avais déjà acheté une éponge conjac sur le site the beautiste mais je vous raconterai mes déboires avec the beautiste c'est pour ça c'est pourquoi j'ai acheté cette éponge conjac sur le site beurge box et donc c'est pareil j'ai eu à 50% je vous mettrai le le prix par ici j'ai également craqué dans la marque the balm aussi pour le marie loup manizer sur aliexpress j'avais acheté un une petite palette de trois jeux celles qui connaissent aliexpress je pense que vous voyez de quelle palette jeu je parle donc j'avais payé cette palette deux ou trois euros c'est de la grosse merde franchement je vais vous faire bientôt une une vidéo sur mes flops de d'ali express et en a pas beaucoup un mais je préfère quand même vous faire la vidéo pour vous mettre en garde donc je me suis acheté le le vrai tout simplement et c'est je sais même pas pourquoi j'ai pris celle d'ali express j'aurais dû foncer d'abord sur sur celui ci puisque c'est juste magnifique c'est l'highlighter que je porte là aujourd'hui c'est juste une tuerie donc le packaging est comme ceci en plastique mais qui fait imitation imitation métal et donc bal highlighter il est comme ça donc je vous mettrai un petit swatch ici comme d'habitude je suis amoureuse de cette highlighter je je suis fan 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 je j'adore tout simplement j'adore et en un avant dernier je me suis pris un une base de teint hydratante donc de chez polenjo donc le packaging est comme ceci la boîte est comme ça et le packaging est comme ceci c'est c'est juste magnifique donc c'est un flacon en verre donc en fait c'est une base hydratante que je dise pas de bêtises donc une base de maquillage hydratante spf 15 afin avant de mettre un fond de teint prélever une quantité appropriée de produit une pression suffit dans la paume de vos mains et l'appliquer uniformément sur l'ensemble du visage ça c'est c'est une tuerie je j'avais l'habitude d'utiliser le le primer de chez je vais y arriver de chez makeup forever qui est un primer à base de silicone mais pas pas teinté et ça ne m'allait pas du tout c'était trop gras pour ma peau ça ne floutait absolument pas les pores ça filait dans dans les réduits puisque je commence à avoir de mini rides là ici des expressions parce que je suis tout le temps en train de sourire n'est ce pas donc voilà les rides apparaissent c'est comme ça j'y peux rien et ça j'en ai jamais entendu parler sur youtube je me suis dit alors c'est pareil ça a dû me coûter une dizaine d'euros donc je me suis dit je vais je vais le tester donc c'est la teinte numéro 1 c'est la plus claire je suis amoureuse de ce produit donc en fait il faut mettre une toute petite pompe donc le flacon pompe se présente comme ceci il faut mettre une toute petite pompe donc vous allez voir c'est si vous prenez la teinte numéro 1 c'est assez clair mais une fois que vous l'appliquez sur votre visage ça se fond à votre à votre teint tout simplement ça floute légèrement les pores mais vraiment ce que j'adore c'est que ça fait tenir le donc vraiment ce que j'adore c'est que ça fait tenir le fond de teint il commence à faire très chaud dehors très lourd c'est même pas de la chaleur c'est lourd il fait trop lourd dans les bureaux au boulot c'est horrible il doit faire entre 25 et 30 degrés c'est juste horrible la clim est en panne enfin bon bref on attend le réparateur donc ça ça tient ça tient vraiment partout il y a juste donc quand on est allé à l'inauguration donc il faisait chaud il y avait un peu un peu d'orage et du coup ça a filé juste un tout petit peu là dans les ridules mais bon ça faisait plus de 10 heures que je m'étais maquillée donc vraiment très très gros coup de coeur je vous recommande à 300% et bon j'allais oublier je me suis également pris un gel douche de la marque rituals donc c'est le amam delight donc à base d'eucalyptus et de rose je ne suis jamais allé dans des amams au maroc ou en algérie etc mon petit chéri si tu passes par là un petit message message subliminal je suis déjà allé dans des amams en france mais pas des amams marocains ou algériens ou tunisiens tout simplement c'est juste une tuerie ça donc en fait la texture est assez bizarre en fait vous avez une vous avez donc un un bouchon voilà pour pour faire sortir le produit et ça sort comme du comme du gel à raser en fait du coup il faut vraiment en mettre très peu et après vous avez une mousse mais qui vous enveloppe et ça c'est juste une tuerie ça avec une douche assez chaude et ensuite un jet d'eau froid ça vous réveille le matin et c'est juste c'est juste magique je suis fan de ces produits là et c'est pareil ça devait pas coûter très cher ça devait être 3 ou 4 euros il me semble dès que j'ai l'occasion d'en racheter donc il me semble j'ai vu sur une vidéo je ne sais plus de qui je suis désolé ma belle j'ai j'ai entendu que cette marque était peut-être disponible chez sephora donc j'irai faire un tour chez sephora pour voir si les les flacons sont réellement en vente chez sephora donc voilà pareil je vous mettrai le prix ici parce que je m'en souviens plus et donc pour terminer la commande de chez donc j'avais l'occasion de prendre deux échantillons donc je me suis pris un échantillon comme ceci de crème douce démaquillante de la marque up solution donc 99% d'origine naturelle 50% bio donc voilà et je me suis également pris un alors qu'est ce que c'est que ça je sais même plus ce que j'ai pris comme échantillon boubou gel skin care une crème ça doit être une crème une crème pour les mains peut-être je ne sais même plus je regarderai sur internet et je vous mettrai une annotation ici donc c'est de la marque Dr Sagers donc voilà donc ça c'est deux petits échantillons que j'ai eu avec ma commande donc birchbox merci commande nickel très rapide j'ai été livré en en deux ou trois jours pas plus donc ça c'était pour birchbox je passe maintenant au site thebeautist donc thebeautist ça fait des années maintenant que je connais bien avant de connaître les de commencer à regarder des vidéos sur youtube donc ma première commande recommande peut-être à deux ou trois ans je n'avais été absolument pas déçu je sais que c'est un site où on peut trouver des des marques qu'on a du mal à trouver en France notamment il commence à faire du Anastasia Beverly Hills mais Anastasia Beverly Hills arrive bientôt chez Sephora apparemment et donc là je discutais avec avec Jessica de la chaîne youtube Jessica il me semble sur le groupe de Noamisu sur Facebook je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est vraiment un groupe que j'adore énormément pour partager les bons plans etc et donc je partageais un bon plan de chez showroom privé qui vendait des palettes alors w7 ou w7 je sais pas comment ça se dit excusez moi soit disant bon plan vendu à 12 euros le 47 euros donc il y a eu un espèce de petit débat sur sur le groupe mais de très un débat très très gentil on va dire pas méchant et Jessica me disait oh bah dis donc à ce prix là je préfère m'acheter des palettes zoeva et là ça m'a fait tilt ça fait des mois et des mois que je veux tout simplement essayer la marque zoeva que ce soit pour les pinceaux ou pour les palettes et donc je lui demandais en commentaire quelle palette elle me elle me conseillait comme première palette chez zoeva donc elle me disait d'acheter la palette cocoa blend et que elle hésitait à acheter la la naturally excusez moi pour mon accent anglais magnifique donc je suis allée sur le site the beautiste tout simplement parce que je savais qu'il faisait la marque zoeva j'ai été voir la palette cocoa blend j'ai adoré la palette mais il y avait quand même des phares enfin je trouvais qu'il y avait des phares dans cette palette que j'avais déjà dans d'autres palettes et ça me gênait un peu dans le sens où quitte à acheter une palette autant acheter une palette où je n'ai pas le ces couleurs là dans d'autres dans d'autres palettes et j'ai vu qu'il y avait la donc fameuse naturally yours j'ai craqué voilà tout simplement j'ai craqué j'ai craqué mon slime comme dirait l'autre je me suis donc pris la palette j'arrive donc la palette zoeva voilà où est-ce qu'il y a donc la palette zoeva donc le packaging déjà il est juste magnifique et donc la fameuse palette la voici voilà regardez moi cette merveille donc je me suis maquillé les yeux avec cette palette je vais vous faire un petit zoom donc cette palette est juste magnifique c'est une bombe merci Jessica de m'avoir un peu balancé cette palette là en travers la tronche je dirais merci de m'avoir fait craquer n'est-ce pas mon portefeuille te remercie également vas-y ma belle fonce elle est franchement elle est franchement géniale cette palette je vais vous faire des swatchs et je vous mettrai les swatchs pendant pendant la vidéo c'est une tuerie franchement c'est une tuerie les fards sont hyper pigmentés ils ne sont pas poudreux alors il y a juste ce fard ci là qui est le forever yours en fait c'est un fard irisé mais bicolore il y a du marron et du bleu donc je me suis dit parce que sur la paupière ça allait ça faisait un beau rendu mais je me suis dit je veux intensifier la couleur et du coup je vais le mélanger avec un petit peu de mixing solution de chez Kiko non 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 alors est-ce que c'est la solution de chez Kiko qui ne va pas est-ce que c'est les fards zoeva tout simplement qui ne vont pas avec un petit problème de batterie voilà mon chéri une fois de plus avait raison en me disant que je ne tiendrai pas à toutes mes vidéos avec la batterie qu'il y avait bref donc je vous disais que ce fard là j'ai voulu le mixer avec la mixing solution de chez Kiko et comment vous dire que non pas du tout ça ne marche pas donc il y a une espèce de petite pellicule alors j'espère franchement que je n'ai pas flingué le fard à cause de cette merde de chez Kiko parce que sinon je serais blasé bref non bon je pense que alors je ne sais pas si les fards zoeva ne peuvent pas être les pigments ne peuvent pas être fixés encore plus avec par exemple le fixe plus de chez mac je crois qu'il s'appelle comme ça ou la mixing solution de chez Kiko bref je suis blasé j'espère que le fard ne va pas être flingué sinon je me tue n'est-ce pas bon bref la palette et c'est juste une tuerie je vous mettrai de toute manière les prix par ici je vous mettrai les liens en barre d'infos donc pour les prix puisque je me suis emballé avec zoeva avant de vous parler de mon problème avec the beautist il y a 15 jours il y avait une offre chez the beautist alors j'ai plus les offres en tête il me semble que à partir de 30 euros vous aviez 10% d'achat à partir de 40 euros vous aviez 20% de réduction et à partir de 50 euros vous aviez 30% de réduction donc comment vous dire que voilà pour essayer d'avoir les 30% de réduction je me suis dit commande vas-y poulette commande pour 50 euros donc j'avais commandé donc la palette zoeva deux pinceaux que je vais vous présenter juste après une éponge la fameuse éponge conjac que je n'ai jamais reçu deux je ne sais plus quelle marque qui est vendue chez sur the beautist et deux autres produits donc il me semble que j'avais un comme un pen pot de chez mac mais de la marque nix donc c'était pas un pen pot pour mettre en base de fard à paupières c'était un pen pot d'anti cern tout simplement j'avais enfin trouvé la couleur qui me convenait je vous l'ai testé et voilà et j'avais également commandé un nix je ne sais plus comment ça s'appelle en teinte zurich donc il faut savoir quand même que quand j'ai passé commande sur leur site tous les produits étaient disponibles puisque sur the beautist si le produit n'est plus disponible vous ne pouvez pas commander ce qui est logique ok bah la logique s'arrête là donc en fait sur tous les produits que je vous ai présenté que je vous ai dont je vous ai parlé juste avant je n'ai reçu que ma palette et mes deux pinceaux donc comment vous dire place boulasse hein n'est ce pas j'avais légèrement les boules j'ai reçu un premier mail en me disant que l'éponge conjac donc et en plus avec tout ça comme j'avais atteint 55 euros de donc j'avais atteint 50 euros de commande du coup j'avais les 30% de réduction et du coup j'avais les frais de port gratuits sauf qu'en cliquant sur valider la commande etc je me suis aperçu qu'il me demandait 2 euros de frais de port là je me suis dit what the fuck c'est pas possible on me dit frais de port gratuits bref donc on m'a sur le descriptif de la commande il y avait en fait l'éponge conjac était vendu sur le site the beautist mais n'était pas envoyé par the beautist ok je savais pas qu'il y avait comme ça un système de plateforme donc après je me suis dit bon laissez tout c'est pas grave 2 euros de frais de port pour l'éponge conjac t'en veux une depuis longtemps allez vas-y fonce donc je valide ma commande je paye donc j'avais un solde un solde paypal et j'ai rajouté le complément avec ma carte bleue et le lendemain je reçois un mail en me disant vous allez être remboursé de 8 euros et quelques sur paypal donc là je me suis dit ok donc en plus j'ai pas payé les produits plein pot et en plus ils me rendent de l'argent bref je me suis dit c'est peut-être tout simplement une arnaque en fait le compte paypal est rattaché à l'adresse mail et au sms de mon chéri et Seb m'envoie un message quelques heures après en me disant bah c'est bizarre on a été remboursé de 8 euros et quelques sur paypal je me suis dit donc non ce n'est pas une arnaque donc je dis bon bah c'est pas grave j'appellerai le service client demain matin voilà le lendemain matin le lendemain matin je reçois un mail avant d'appeler en me disant voilà l'éponge conjac n'est plus disponible nous vous avons fait effectuer le remboursement bon j'ai dit allez c'est pas grave je je ne savais pas ce à ce moment là mais j'ai je me suis acheté l'éponge conjac sur le site berge box peu après bon allez j'ai dit c'est pas grave tant pis pis là je me dis ah ouais mais attends du coup moins les 8 euros ça fait que je n'atteins plus les 50 euros pour avoir les 30% j'espère qu'ils vont pas m'envoyer un mail en me disant vous n'avez plus le seuil atteint vous devez payer le temps pour compléter votre commande pas de mail je me dis bon bah ok roule ma poule c'est bon j'ai quand même les 30% semaine de dingue au boulot j'ai pas eu le temps de regarder quoi que ce soit et puis 3-4 jours après je me dis mais mince j'ai toujours pas eu de mail de confirmation pour ma commande et surtout de mail de confirmation d'envoi de commande je vais sur mon compte ce beautiste commande en attente c'est pas possible il ya un truc c'est pas possible le week-end passe j'y pense plus lundi matin je reçois un mail donc lundi de la semaine dernière donc le lundi matin je reçois un mail en me disant vous allez être remboursé de je sais plus ils m'ont remboursé 13 ou 14 euros j'ai putain ils foutent de ma gueule c'est pas possible excusez moi j'étais vraiment énervée j'y soude de ma gueule j'y soit c'est encore une arnaque ou soit je vais attendre plus tard mon chéri rebelote me renvoie un message en me disant on a encore été remboursé c'est quoi cette arnaque c'est c'est quoi cette arnaque c'est quoi ce site sur lequel t'as commandé j'y attends ce beautiste enfin tout le monde en parle c'est un site quand même qui est réputé etc moi j'ai déjà commandé dessus j'ai jamais été dessus toujours pas de mail pour me dire quel article avait été annulé donc en plus c'était à peu près le prix de la palette je me suis dit ben voilà tu vas te faire avoir ma pauvre fille tu vas même pas avoir la palette bon le lendemain matin je reçois un mail en me disant les deux produits nix que que vous avez commandé ne sont plus disponibles nous vous les avons donc retiré de votre commande mais nous vous avons remboursé je dis attends je dis ça fait 14 euros 8 euros en moins j c'est bon ils vont ils vont réclamer de l'argent pour les 30% de réduction et ben non donc en fait j'ai été déçu parce que j'avais pas mal de choses qui étaient soit disant disponibles sur leur site au final ils m'ont remboursé puisque les produits n'étaient pas disponibles sur leur site mais en fait j'ai quand même bénéficié des 30% de réduction donc tous les produits enfin les trois seuls produits que je me suis pris je vous mettrai les prix ici donc ce sont les prix avec avec remise je vous mettrai les liens de toute manière de tous les produits en barre d'infos pour que vous voyez le prix le prix réel donc la palette il me semble que c'était 17 ou 18 euros j'ai dû la toucher à 13 euros je suis super contente puisque les palettes en ce moment chez sephora la marque sephora elles sont à peu près à 20 euros j'ai vu des une vidéo de l'odos makeup elle était apparemment super déçue par une palette de chez sephora donc déjà c'est cher pour du sephora et en plus c'est de pas très bonne qualité donc ça zoeva je suis fan et comment vous dire que je pense que vu le prix de toute manière là côté makeup je vais stopper à partir du mois de juin je vais arrêter de m'acheter des choses mais je pense que pour me faire un petit plaisir ben je vais peut-être m'acheter une palette par mois puisque une palette c'est 15 euros c'est pas non plus la ruine on a d'autres priorités pour les semaines et les mois à venir donc plutôt que de mettre de l'argent dans du makeup on mettra de l'argent de côté pour nos projets donc c'est pas pour autant que je vais arrêter mes vidéos non 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 je vous lâche pas comme ça au contraire ça va me permettre de faire un peu plus de vidéos tutoriels puis bon faut pas rêver non plus je vais pas non plus m'arrêter d'acheter des choses donc je vous ferai quand même des petits hauls ou des découvertes tout simplement mais je pense que j'aurai plus le temps justement de vous faire plus de tutos et premières impressions de produits donc ça c'était pour la palette zoeva je vous remets le swatch de la palette et ensuite j'ai craqué 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 pour deux pinceaux zoeva le premier est de la collection rose golden vous allez rien donc le premier est de la collection rose golden vous n'allez rien voir je suis désolée il y a le reflet ce sont tout simplement des pinceaux comme ceci donc là j'ai pris le numéro 228 le luxe crease c'est un petit pinceau je suis désolée il est sale mais je me suis maquille avec tout à l'heure donc c'est un pinceau crayon un petit peu comme ça mais fluffy c'est une tuerie c'est une tuerie donc je sais plus le pinceau était à 5 ou 6 euros vous me direz ouais c'est un coup ouais mais franchement moi je vais arrêter d'acheter les merdes sur aliexpress et je préfère m'acheter un ou deux pinceaux par mois de très bonne qualité plutôt que d'acheter des kits chez aliexpress et qui là je vais vous faire une vidéo bientôt sur mes mes déceptions j'ai un ou deux pinceaux qui commencent déjà à être flingués au coup de 2 mois d'utilisation donc bref donc ça je suis absolument ravie de ce pinceau je vous mettrai un close up par ici et le deuxième est arrivé dans une petite pochette comme ça plastifié et c'est également un pinceau crease mais il est un petit peu plus pointu en fait je vous mettrai je sais pas si vous allez bien voir donc en fait il est un petit peu plus pointu et un petit peu moins fluffy que le rose golden et donc là c'est le 231 et donc c'est le luxe petit crease voilà donc je les ai pas encore je l'ai pas encore lavé il est déjà tout doux hyper pas ses poils enfin bref c'est c'est de la qualité quoi j'ai envie de vous dire zoeva ça faisait déjà une c'était une marque qui me faisait de l'oeil depuis un petit moment et bah là j'ai craqué et j'ai bien fait puisque voilà c'est de la super de la super bonne qualité de produit je ne suis absolument pas déçu par la palette je vous dis je pense quand même jessica je vais quand même craquer sur la coco à blente je pense que je me la prendrai le mois prochain pour finir cette vidéo birchbox nickel pas de soucis livré en 4 jours bref aucun souci et pour finir j'allais oublier donc the beautist donc en fait j'ai été livré donc sous 15 jours avec des soucis comme ça de produits qui n'étaient plus valides au moment de la validation de la commande mais the beautist nous a quand même alors je pense que je n'ai pas été la seule n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez été embêté par le site the beautist en fait ils ont eu un problème donc en fait ils ont eu un problème de gestion de leur stock de leur site et du coup j'ai quand même mis 15 jours à attendre ma commande donc entre les soucis de produits plus disponibles remboursement etc 15 jours de délai j'étais un petit peu vénère mais toujours est-il que the beautist se sont excusés par mail donc j'ai reçu un mail personnalisé puisque c'était quand même marqué Aurélie Marceau bon bref avec la commande etc que j'avais fait et ils m'ont offert un bon d'achat de 5 euros à utiliser sous un mois donc c'est pour ça que je pense que la palette Cocoa Blend va bientôt être chez moi n'est-ce pas puisque déjà qu'elle est pas chère et en plus j'ai 5 euros de réduction ça va me permettre de me payer mes frais de pas donc voilà the beautist je suis un petit peu un petit peu mitigée pourtant c'est vraiment un site qu'on entend parler mais sur youtube des milliers des milliers de fois peut-être pas des milliers de fois mais des centaines de fois j'en ai entendu parler moi même je n'ai jamais été déçu de ce site là bon là il y a eu un couac bon bref voilà ça devait peut-être arriver un jour bah c'est arrivé tout simplement donc j'espère que cette petite ouverture boîte aux lettres vous a plu je vous fais des grands bisous et je vous dis à très très vite bye bye on on il on on Merci.